La France Stratégie est une institution autonome placée auprès du Premier Ministre et l'évaluation des politiques publiques est l'une de ses principales missions. Concrètement, nous pilotons des comités d'évaluation à la demande du gouvernement sur des politiques qui ont été mises en œuvre et qui touchent à des sujets aussi divers que l'emploi, l'innovation, les inégalités sociales ou encore l'impôt sur la fortune. Et nous cherchons à chaque fois à estimer l'impact en termes de pouvoir d'achat par exemple, de conditions de travail, d'accès aux droits sociaux ou encore d'investissement des entreprises. Pour garantir la robustesse de ces travaux d'évaluation et l'indépendance de leurs conclusions, nous associons dans ces comités des partenaires sociaux, des administrations publiques mais aussi des parlementaires. Nous associons aussi des experts, des équipes de recherche, des collectivités territoriales et parfois même des citoyens comme dans notre comité qui évalue en ce moment même la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté. Au-delà de ces comités d'évaluation, France Stratégie mène une réflexion et un débat permanent sur les enjeux, les méthodes et les usages de l'évaluation. Par exemple, nous avons produit un guide à l'usage des praticiens et des décideurs où sont présentées les principales techniques statistiques pour apprécier rigoureusement l'impact d'une politique publique. Nous organisons aussi des séminaires avec différents partenaires comme l'INSEE, les ministères, l'Assemblée nationale ou des laboratoires de recherche. Ces séminaires s'appuient souvent sur des cas très concrets de politique publique comme la réduction de la taille des classes et son impact sur les résultats scolaires. En faisant cela, ces séminaires donnent à voir l'intérêt de l'évaluation pour le débat public et donnent à réfléchir aux moyens de mieux articuler l'évaluation et la décision. La France Stratégie bénéficie d'un positionnement inédit. Il est à la fois proche du gouvernement et autonome. Dès lors, ces travaux d'évaluation peuvent être conduits de façon impartiale et rigoureuse et à la fois trouver un écho plus immédiat auprès de l'exécutif, des parlementaires et plus généralement des pouvoirs publics. Si nous associons dans nos comités d'évaluation diverses parties prenantes comme les partenaires sociaux, les administrations ou les experts, c'est précisément pour produire des statistiques, des analyses et des recommandations qui soient les plus pertinentes possibles pour les décideurs. Mais nous sommes conscients aussi que les évaluations, même les plus robustes, ne sont pas toujours utilisées par les décideurs. Et l'ensemble des acteurs de l'évaluation en France comme partout ailleurs dans le monde le savent. En effet, les évaluations s'inscrivent souvent dans le temps long, là où la politique s'inscrit plutôt dans l'urgence. Les évaluations sont aussi sujettes à des marges d'interprétation ou des zones d'incertitude, là où le décideur aimerait pouvoir trancher de façon nette. Et enfin, les évaluations comportent souvent plein de subtilité, en tout cas de technicité, là où le débat public préfère parfois la simplicité. Alors, ces enjeux ne sont pas propres à la France et dans des travaux récents, nous avons comparé la France à différents pays, en l'occurrence aux pays les plus avancés en matière d'évaluation des politiques publiques. Nous avons identifié quelques bonnes pratiques qui permettent à l'évaluation, ici et là, d'être plus utiles et plus utilisées dans le processus de la décision. À présent que nous avons relevé quelques bonnes pratiques internationales en matière d'évaluation, nous prévoyons à France Stratégie de formuler deux ou trois recommandations très concrètes pour la France. Nous serions heureux d'associer à cette réflexion le Conseil économique, social et environnemental, et notamment pour réfléchir aux moyens de rendre les évaluations plus systématiques, de mieux cartographier les besoins des décideurs, ou encore de rendre les conclusions des évaluations bien plus intelligibles pour tout lecteur. Nous pourrions aussi continuer à assurer le CESE dans l'élaboration de notre programme de travail, comme nous le faisons chaque année. Et dans l'immédiat, nous pouvons aussi nous retrouver aux premières rencontres de l'évaluation à l'Assemblée nationale. Ces rencontres ont vocation à rassembler chaque année, des parlementaires, des chercheurs, mais aussi des citoyens, sur les enjeux de l'évaluation des politiques publiques. Et cette démarche est très clairement dans l'ADN de France Stratégie.